Voici une vidéo qui va vous permettre le plus simplement possible et le plus facilement possible de savoir comment faire pour pouvoir transmettre des cours, des exercices, des ateliers, le journal de classe à vos élèves et leur permettre ainsi de pouvoir faire des activités qu'ils vont vous retourner par le biais de soit photos, textes, images, vidéos ou dessins, donc par un tableau blanc. La première des choses à savoir, donc ici j'ai la salle de classe et puis j'ai l'histoire de la classe. Donc dans l'histoire de la classe, c'est là où je vais faire la publication. Premièrement, c'est essayer de faire un journal de classe le plus clair possible qui indique le journal de classe du cours de la date du, un tel, et marquer l'activité numéro 1, activité numéro 2, activité numéro 3, activité numéro 4 et ainsi de suite. Vous marquez vos activités avec la description le plus clairement possible de ce que vous attendez par rapport à cette activité-là. Une fois que vous allez faire ça, vous allez lui faire suivre par la suite une photo, une vidéo, un fichier PDF par exemple. Vous allez le poster ici, ça va donner un résultat un peu comme ici en dessous que vous allez poster. La seule chose que je vous demanderais, c'est d'essayer que quand vous faites une photo par exemple, c'est de la rogner. Vous voyez ici pour qu'elle soit, qu'on garde que ce qu'on a besoin, que l'essentiel et pas ce qui est superficiel comme le bout de table ici ou bien la suite d'un autre texte, d'une autre page qui est située là. D'accord ? Donc vous le rognez et là vous utilisez avec votre téléphone par exemple le scanner comme le CamScan ou bien le Office Lens qui est un scanner aussi qu'on peut utiliser, qui détecte la page. Et comme ça, il ne peut vous la sélectionner que la page que vous avez besoin. Donc vous faites ça s'il vous plaît et puis juste en dessous, vous mettez la description complète, un peu plus que celle-ci bien sûr, qui détaille bien ce que vous voulez pour cette image. Aussi, vous voyez l'image ici, par exemple, elle est retournée. Donc essayez qu'elle soit plutôt lisible comme celle-ci dans l'endroit, mais bien sûr, reniez toujours les parties qui ne sont pas nécessaires. D'accord ? Donc vous mettez ceci, vous marquez en dessous ici la description complète, la date du cours et en même temps, s'il vous plaît, indiquez l'activité. C'est quelle activité ? Numéro 1, numéro 2, numéro 3, vous le marquez bien. Comme ça, ça permet d'avoir une référence par rapport au journal de classe. Donc vous avez les images, vous avez bien sûr les possibilités de pouvoir envoyer ici une vidéo aussi. Une vidéo que vous pouvez aussi publier en expliquant le cours. C'est-à-dire, vous prenez l'image qui est devant vous là, vous mettez le téléphone au-dessus, vous expliquez. Et avec un stylo ou un crayon, vous pouvez donner toute l'explication tout en manipulant. Et comme ça, ça ferait une vidéo, en même temps une image pour donner l'explication de comment il faut faire pour cet exercice-là. Une fois que vous avez donné toutes les informations, les outils, c'est-à-dire les cours, les syllabes, tout ce qu'ils ont besoin, les fichiers, les photos, et bien à côté, vous allez devoir créer forcément ce que vous voulez avoir comme retour. Et là, vous n'allez plus dans l'histoire de la classe, mais vous allez dans Portfolio. Et dans le Portfolio, vous allez avoir toujours vos élèves. Et puis là, vous avez ici, activité, assigné du travail de classe directement sur les appareils des élèves. Créer une activité. Vous avez compris pourquoi je l'ai appelé activité numéro 1, activité numéro 2 dans le joint de classe. Comme ça, on fait le lien avec le Portfolio et on crée l'activité. Là, vous allez prendre l'activité, par exemple, numéro 1. Donc, activité, activité numéro 1. Et là, je vous demande de mettre, bien sûr, le détail de l'activité. Par exemple, réciter la sourate de la semaine. Un exemple. Et puis, en dessous, vous allez devoir donner une description complète. Et là, la description indiquée le plus clairement possible, la description de ce que les élèves doivent faire pour cette activité. Et puis, indiquer aussi la date du cours de cette activité. Et comme ça, ça vous facilitera pour mieux vous retrouver par rapport, si jamais c'est un travail que c'était de la semaine d'avant, etc. Il y aurait la date. Là, par exemple, le premier, on va dire que c'est du texte que je veux. Non, pardon. Comme c'est récité, on va plutôt dire que je voudrais avoir un audio. Mais un audio, ici, dans ce cas-ci, c'est une vidéo. Donc, je fais, je choisis un enregistrement vidéo. Et alors là, les élèves soumettront une vidéo et c'est assigné à la classe. Donc, tous les élèves auront cette activité à regarder qui va se rajouter juste là. Et on voit avec le symbole caméra, c'est bien une vidéo qu'on veut avoir en retour. Je clique pour créer une deuxième activité. Donc, activité numéro 2. Et on va dire que l'activité numéro 2, c'est plutôt une photo que j'ai envie de recevoir. Avec toujours, bien sûr, le détail. Comme je dis, clairement détaillé ici. Une photo du cahier, comme ça, avec un exercice qu'on a demandé, qu'ils devaient réaliser et puis vous l'envoyez. Donc, je choisis photo et j'assigne. Et là, ce sera une photo. Je fais la même chose. Je crée une autre activité. Mais l'activité, on va dire numéro 3. Il peut en avoir plusieurs comme ça, bien sûr. Et là, on va dire que c'est du texte que je veux. Donc, je veux un texte qu'ils vont taper sur le téléphone ou l'ordinateur, qu'ils doivent me renvoyer une traduction, par exemple, etc. Et là, toujours indiquer, bien sûr, une description la plus claire possible avec la date du cours. Et là, je choisis texte maintenant, le tout premier. Et j'assigne à la classe. Voilà. Ce sont les activités que les élèves vont recevoir et devront vous les renvoyer. Et puis, on choisit encore une dernière activité. Néanmoins, vous pouvez encore continuer. Ce n'est pas parce qu'il y a 4 là que vous devez vous limiter à 4. Voilà. Et là, je veux dire, par exemple, c'est un dessin que j'ai envie d'avoir. Toujours avec une description complète et la date ici indiquée, la date de l'activité. Je prends un dessin et je l'assigne. Voilà. Là, vous voyez, maintenant, j'en ai 4 activités que les enfants vont recevoir. Mais je peux continuer ainsi en faire plusieurs vidéos, plusieurs photos que je demanderai en retour. Et il faut absolument le faire comme ça. Parce qu'en faisant ça, vous allez recevoir un retour qui va venir sur toutes les publications. Tous les élèves, on les trouvera là. Ou bien, sur chaque élève, pardon, on trouvera chacun son retour ici. Et comme ça, ça permettrait de pouvoir donner un retour via un commentaire, via un j'aime, qui vont les valoriser et leur montrer ce qu'ils doivent améliorer via les commentaires. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ceci, imaginons, vous dites, oh, le dessin, je ne voulais pas le faire maintenant. Je veux le garder, mais pour plus tard, mais la leçon est déjà préparée. L'activité, pardon. Je clique dans Modifier. Donc, je suis dans l'activité 4. C'est bien marqué Activité 4. Modifier. Et je vais l'archiver. Elle se met ici en archivage. Donc, elle le garde jusqu'à ce que j'en aurais besoin. Donc, vous pouvez préparer à l'avance et puis vous les archivez. Mais il faut vite les archiver. Sinon, l'élève risque de le voir directement. Par exemple, je me dis, oh, le texte, tout compte fait. Non, je ne veux pas qu'il l'ait. Eh bien, je viens ici dans Modifier et je supprime. C'est-à-dire, si vous avez fait une activité et vous devez la supprimer, vous cliquez sur l'activité. Vous vous assurez bien que c'est la bonne activité numéro 3, activité 3, texte. Vous allez dans Modifier et vous faites Supprimer. Et vous supprimez l'activité. Maintenant, vous vous dites, tiens, je dois quand même montrer l'activité que j'avais archivée. Je clique dessus, elle est visible, je clique là, je m'assure que c'est bien l'activité 4, je vais là et je vais là désarchiver. Donc, ceci qui est en dessous là, où il est marqué en moins voir, va disparaître, puisqu'il va revenir dans les activités que les élèves doivent réaliser. Voilà. Donc, le résumé, on met toutes les explications, journal de classe, les images avec la bonne description en dessous et la date du jour. Donc, tous les supports de cours qu'ils auront besoin pour réaliser les activités doivent être ici. Et une fois que vous avez fait ça, et après, dans Portfolio, vous créez les activités par rapport à ce que vous voulez que les enfants vous renvoient. Voilà. Vous les créez ici, ce sera plus clair et les élèves verront ce qu'ils doivent vous renvoyer. Néanmoins, de leur smartphone, ils peuvent même encore envoyer d'autres informations. Si, par exemple, ils veulent vous envoyer une vidéo personnelle et encore une photo personnelle d'un travail qu'ils ont réalisé en plus, ils pourront le faire. À ce moment-là, ça se rajoutera quand même dans chaque élève ici. Vous allez le retrouver là. Si vous voulez maintenant, par contre, écrire un élève qu'à l'élève seulement, je tiens à l'élève 2, j'ai envie de lui rajouter quelque chose en plus à l'élève 2. Je vais dans l'élève 2, je vois bien qu'il y a l'élève 2 ici. Je vais ajouter une publication. Et là, j'ai l'élève 2, c'est bien l'élève 2. Et là, je peux lui mettre du texte, je peux lui mettre une photo. Donc, je clique ici, je vais parcourir pour aller chercher dans mon ordinateur. Je vais chercher un fichier PDF, par exemple. Je vais parcourir mon ordinateur avec Browse. Et voilà. Et puis, je fais publier. Et je me dis, à tout compte fait, ce n'est pas à lui que je dois l'envoyer, c'est à l'élève numéro 1. Je clique ici, je viens dans élève numéro 1. Et là, je lui envoie un texte à l'élève numéro 1. Et je publie. Ou bien photo, ou bien fichier. Voilà. Là, j'ai fait le tour. J'espère que ce sera beaucoup plus clair. Donc, je vous souhaite un bon travail. Merci à vous.